C'est le moment de la conclusion et du résumé. Est-ce que je vais valider ou pas cette expérience de défi 7 jours, sommeil paisible ? Alors je vais te redire les avantages et les inconvénients, et puis on verra après. Dans la relaxation ASMR, les stimuli doux et apaisants utilisés peuvent aider à réduire les niveaux de stress et d'anxiété, ce qui, évidemment, facilite l'endormissement. Mais il y a aussi la qualité du sommeil. Lorsque tu es détendu et calme avant de dormir, il est plus que probable que tu t'endormes plus rapidement et que tu restes endormi toute la nuit. Ça améliore aussi, pour certaines personnes, la douleur, en particulier la douleur chronique. L'humeur peut aussi jouer, parce que dans cette relaxation ASMR, qui aide à stimuler la production de sérotonine, c'est une hormone associée à la régulation de l'humeur et du bien-être, forcément, il en découle une amélioration de l'humeur progressive. Il y a aussi un dernier point qui n'est pas à négliger, c'est la concentration. La relaxation ASMR améliore la concentration parce qu'il aide en favorisant la relaxation et la réduction du stress. Évidemment, l'ASMR ne fonctionne pas pour tout le monde et surtout, chacun doit trouver ses propres préférences en la matière. Moi, je l'ai trouvé, je te l'ai proposé au travers de l'ASMR hypnotique, mais c'est à toi de chercher une méthode qui te convient, un type d'ASMR qui te convient pour t'aider à t'endormir. Maintenant que tu as bien en tête tous les avantages, je pense que le mieux, c'est que tu expérimentes vraiment ce type d'ASMR hypnotique ou bien un autre et puis tu partages, comme d'habitude, ton vécu comme moi je fais avec toi. Je le dis, je valide. Avoir cette sensation qu'il n'y a plus de problème, à un moment donné, tu mets ton audio quand tu sens que tu ne vas pas t'endormir et puis tu choisis, quand tu en as plusieurs sortes, tu choisis celui que tu envies. J'ai trouvé que c'était top. Ciao, à la prochaine et n'oublie pas, partage avec moi ce que tu vis aussi. Salut ! Sous-titrage ST' 501